BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine. Indépendant, freelance, on s'intéresse à vous dans cet épisode d'Happy Boulot, le mag. Bonjour Jean-Denis Roglode. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Collectif Pain Work. Avec vous, on va prendre le pouls de cette partie de notre tissu économique. C'est freelance qui ont envie d'être indépendant, toujours, par essence, au quotidien. Indépendant mais pas solo. Expliquez-nous, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir de l'étude que vous publiez en collaboration avec la banque Shine. Tout à fait. Avec notre partenaire Shine, la banque pour les solos indépendants, on a publié récemment une étude sur les collectifs de freelance, qui est notre cœur de métier. On s'est rendu compte qu'énormément d'indépendants avaient à cœur de collaborer en équipe. 9 sur 10 mentionnent désirer davantage travailler en équipe. Près de 35 000 collectifs ou équipes de freelance se sont formées au cours des 4 dernières années. Et c'est une tendance qui devrait s'accélérer dans les années à venir. Alors, on démarre cette émission avec vous parce que c'est quand même presque antinomique. Collectif de freelance. Comment on explique à ceux qui nous écoutent et qui ont le préjugé que, voilà, un freelance, c'est solo, une freelance, c'est solo, ça travaille seul, etc. Comment on peut associer le mot collectif et freelance ou le mot équipe et freelance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on s'est rendu compte, et c'est la raison pour laquelle on a créé Collectif il y a deux ans maintenant, que de plus en plus d'indépendants avaient à cœur de travailler en équipe de manière à monter sur des projets plus ambitieux, plus larges, tout en tirant profit d'un cadre de travail plus enthousiasmant. Et c'est dans cet esprit que se sont créés énormément de collectifs de freelance, mais aussi des squads, des studios d'indépendants, des communautés d'indépendants, vraiment désireux de travailler sur des projets complets. Et la réponse du collectif leur permet de conserver la souplesse et la liberté inhérentes au travail indépendant, couplé avec la force de frappe et le niveau de professionnalisation d'une entreprise traditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un collectif, par exemple, par rapport à un groupement économique ? Vous voyez, par exemple, beaucoup d'avocats, par exemple, qui se mettent à deux, trois, même s'ils ne partagent pas leur clientèle, ils vont mettre en commun leur bureau, etc. Quelle va être la différence de ces collectifs de freelance ? Le collectif de freelance en tant que tel n'a pas d'existence légale, c'est simplement l'intention de faire un ou plusieurs projets ensemble. Et sur notre plateforme, les freelance viennent créer un ou d'ailleurs plusieurs collectifs. Et pour cela, ils se cooptent entre eux, viennent former une offre de service et répondre à des missions ensemble. Vous nous disiez, plus d'un tiers des freelance qui ont comme projet de rejoindre une collectivité, un collectif. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est la crise sanitaire ? Est-ce que c'est l'évolution du monde du travail plus généralement ? Qu'est-ce qui explique ce besoin de se réunir ? Alors, il y a plusieurs choses. Dans l'étude qu'on a produite avec Shine, on s'est rendu compte que le premier mobile dans la réunion des indépendants en collectif, c'est vraiment de pouvoir travailler sur des projets de bout en bout. Donc typiquement le développement d'une application de A à Z, d'un site internet, d'une étude. Mais c'est aussi des raisons comme le fait de pouvoir se former auprès d'autres indépendants qui travaillent souvent seuls, le fait de pouvoir travailler à plusieurs et le fait de pouvoir paralléliser plusieurs projets. Alors, paralléliser plusieurs projets, ça veut dire aussi peut-être pouvoir adresser des projets plus ambitieux. Tout à fait. Donc en fait, on est freelance, mais on se retrouve en compétition avec des sociétés plus structurées ? Exactement. En fait, la promesse de collectif, c'est de permettre à des indépendants, des solo-entrepreneurs, d'accéder à une nouvelle typologie de projets traditionnellement réservés aux agences et aux entreprises de service. Et du point de vue client, comment vous avez dit ces collectifs, ils n'ont pas d'existence légale, c'est presque du management. Comment on s'y retrouve en tant que client ? Comment on se protège du risque éventuel de, voilà, on travaille avec un freelance, mais en même temps on bénéficie d'un collectif, mais qu'est-ce qu'on a comme garantie ? Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Collectif. Nous, on est du coup l'entité, l'entreprise à the service, l'entreprise partagée de mille collectifs aujourd'hui, qui va permettre aux clients d'avoir un seul interlocuteur, un seul contrat, un seul devis pour une multitude de talents. Oui, une sorte de plateformisation. Exactement. Alors, dites-nous, quels sont les profils peut-être de ces freelancers qui ont besoin de se retrouver en équipe ? Est-ce qu'on retrouve inévitablement beaucoup de profils dans la tech ? Est-ce qu'on trouve des freelancers dans tous les secteurs ? Alors, notre mission, c'est vraiment de permettre à n'importe quel indépendant, de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de former ou rejoindre un ou plusieurs collectifs. Aujourd'hui, on a une majorité de freelancers dans le monde du digital, donc des développeurs, des designers, des profils plutôt autour du marketing digital, des graphistes et des consultants. Maintenant, on commence à avoir aussi des collectifs d'avocats, des collectifs d'architectes paysagistes. Et notre mission, c'est vraiment de pouvoir permettre à n'importe quel indépendant de collaborer et travailler en équipe. Comment ça se passe ? Comment les collectifs se créent ? Est-ce qu'il y a un système de cooptation, de bouche à oreille ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'agglutine ? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'une grande majorité des indépendants, et encore une fois, avec l'appui de Shine, avaient beaucoup de gens dans leur réseau. Et le focus initial a été de permettre aux freelancers de convier les gens de leur réseau pour former une première équipe. Aujourd'hui, on commence à étudier l'opportunité de permettre à un solo freelanceur, qui n'a pas forcément de réseau, de rejoindre et d'être coopté au sein d'un collectif existant. Comment on sort d'un collectif ? On peut se faire exclure si, par exemple, on ne respecte pas certaines règles édictées au sein du collectif. Est-ce qu'on peut appartenir à plusieurs collectifs à la four ? Tout à fait. On a 10% des freelancers chez Collectif qui sont dans plusieurs collectifs. On a même, je crois, un freelance qui est dans six collectifs. Donc ça, encore une fois, c'est pour permettre aux indépendants d'avoir plusieurs offres de services, et des offres plutôt pluridisciplinaires que des offres très généralistes. Est-ce que le parallèle de ce besoin de collectif, il se traduit de manière très matérielle ? Est-ce que vous observez, de votre point de vue de plateforme, que les freelancers, par exemple, se retrouvent plus dans des tiers-lieux, que, par exemple, les co-works sont des lieux qui accueillent de plus en plus, et que, quelque part, il y a eu un effet vertueux, parce que les gens commençaient à se retrouver dans des espaces collectifs, du coup, ils se sont dit qu'ils pouvaient créer des collectifs ? Exactement. Alors, ça fait partie un petit peu de notre plan de jeu, mais dans plusieurs années, de plus en plus d'indépendants nous font la demande de pouvoir se retrouver dans des lieux. Et à cet égard, on organise souvent des événements pour leur permettre de se retrouver entre eux, mais aussi avec nous, et puis de se rencontrer aussi entre différents collectifs. Voilà. Peut-être l'émergence d'une nouvelle forme de travail alternative à l'entreprise, mais on le voit assez légère, assez agile. Et j'espère que, Jean, vous continuerez à nous aider à prendre le pouls de ces freelancers, de ces indépendants qui, eux aussi, ont besoin, on comprend, de combattre l'isolement, mais aussi d'apprendre de leur père, il y a cet étude aussi collectif, et peut-être, voilà, de pouvoir adresser de manière plus compétitive des projets plus ambitieux. Je vous renvoie vers cette étude. Où est-ce qu'on peut la retrouver ? Alors, sur notre site internet, collectif.work, slash collectif-study. Voilà. C'était Jean Deroglodre, le cofondateur de Collectif.work, avec nous pour démarrer cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.